Donc Twitter suspend des centaines de comptes indiens après une demande du gouvernement. Gouvernement indien donc qui nous fait penser un peu au gouvernement Macron, c'est un peu le même genre, du genre nous sommes pour la démocratie et la discussion, mais surtout fermez-la, fermez-la bien. Donc c'est un peu ça le ton de Maudit, président Maudit. Le gouvernement a donc fait fermer, je vais vous traduire, voir si la traduction Google fonctionne toujours aussi bien. Le gouvernement a affirmé que des comptes de sites d'information, d'acteurs, de militants cherchaient à fomenter la violence au milieu des manifestations d'agriculteurs. Des centaines de comptes Twitter indiens, y compris ceux appartenant à des sites d'information, des militants et des acteurs, ont été suspendus lundi. Donc c'était le lundi 2 février, donc c'était au début du mois. Mais ça a continué depuis, le mouvement des fermiers indiens, on pourra en parler. Cette décision est intervenue à la suite de semaines de protestation des agriculteurs indiens contre un nouveau projet de loi agricole. On avait fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet si vous voulez vraiment avoir la base de l'histoire. Les manifestations sont devenues violentes la semaine dernière lorsque des policiers anti-émeutes ont été envoyés. Un manifestant a été tué et des centaines de personnes ont été blessées, dont des policiers. Un responsable du gouvernement indien a déclaré que le ministère de l'Intérieur avait exigé la suspension de près de 250 comptes Twitter qui publieraient du contenu cherchant à fomenter la violence. L'ordonnance a été émise contre des comptes utilisant le hashtag « Modi Planning Farmers Genocide ». Donc Modi, qui est le premier ministre indien, prépare le génocide des agriculteurs, le génocide des fermiers, le génocide des paysans, selon une source gouvernementale. Les personnes bloquées, y compris le site d'information d'enquête Caravan India, le commentateur politique Sanjukta Basu, l'activiste Ansraj Mina, l'acteur Sushant Singh et le directeur général de la chaîne publique Prasar Brarti, Shashi Shekar, Vampati ont été réduits au silence en Inde sans avertissement et avec peu d'explications. Leur page ne portant pas le message « Compte a été refusé en Inde en réponse à une demande légale ». Donc votre compte a été fermé en Inde, enfin il est inaccessible en Inde suite à une demande du gouvernement. Donc Twitter s'est défendu en disant « Nous suivons uniquement ce que nous demande le gouvernement ». Mais effectivement, je vais vous lire la suite de l'article. Donc il n'y avait aucune explication publique ou détail de la demande légale du gouvernement. Les comptes étaient toujours visibles en dehors de l'Inde et ont été restaurés à l'intérieur du pays lundi soir après environ 12 heures passées hors ligne. Depuis novembre, des dizaines de milliers d'agriculteurs indiens ont organisé un camp de protestation à Ghazipour, à la périphérie de la capitale Delhi, exigeant l'abrogation des lois agricoles qui assoupliraient les règles concernant la vente. Alors là ils disent « assouplir ». Oui, quelque part c'est un assouplissement, mais ce que craignent les fermiers indiens, les agriculteurs indiens, c'est que ceux-là les mettent entre les mains des grandes entreprises capitalistes, puisqu'aujourd'hui ils ont un système de ferme qui est basé à la base sur des volontés de Gandhi, d'avoir une production, non pas une production de masse, mais une production par les masses. Donc que la masse indienne produise elle-même sa nourriture, et donc les agriculteurs ont des tarifs relativement préférentiels auprès du gouvernement, auprès de centrales d'achat, et en fait la réforme de l'agriculture en Inde, que veut faire passer Modi ? Eh bien ça ferait tomber une certaine partie de ces garanties, une certaine partie de ces centrales d'achat pourraient aussi du coup être investies par des grandes entreprises qui pourraient acheter à leur tour des ressources. Donc Modi présente ça en disant « mais ça va être plus de liberté pour vous, vous pourrez vous faire plus d'argent puisque vous pourrez vendre à des grandes entreprises, même étrangères, etc. » Donc vous aurez plus de marchés et plus de possibilités. Mais les agriculteurs indiens disent en fait « c'est juste la fin de notre système, et donc on va mourir en fait si vous mettez en place ces réformes ». Alors ils ne disent pas qu'il n'y a pas besoin de réformes, puisque le système actuel est loin de plaire à tout le monde, et loin d'être évident. C'est un peu, on peut dire la même chose en France. Il y a plein de problèmes avec le système actuel, mais il est un peu plus protecteur que le marché privé, et donc une libéralisation, on pourrait dire, des ventes sur place, enfin des ventes de produits agricoles. Donc voilà, c'est très résumé, mais en gros c'est ça. On a fait une vidéo un peu plus détaillée si ça vous intéresse. Les agriculteurs affirment que les réformes les laisseront à la merci des grandes entreprises agricoles et détruiront les moyens de substances de millions de familles. Le gouvernement n'a en droit maudit ni cela, en affirmant que les réformes ouvrent de nouvelles opportunités aux agriculteurs de vendre leurs produits directement aux acheteurs privés. J'ai loupé une page. « Les agriculteurs exigent l'abrogation de lois agricoles qui assouplirait les règles concernant la vente, la tarification et le stockage des produits agricoles. Les règles ont isolé les agriculteurs indiens du marché libre pendant des décennies. » Et donc l'agriculteur affirme que cela détruirait leur monde en fait, leurs moyens de subsistance et des millions de familles. Et ça, le gouvernement le reconnaît à demi-mot puisque le gouvernement de Modi, ils ont dit eux-mêmes « il y a trop d'agriculteurs ». Il faut savoir que c'est entre 40 et 50% des gens qui sont liés au monde de l'agriculture en Inde, qui travaillent dans le monde de l'agriculture. Sur un pays qui a plus d'un milliard d'habitants, c'est des centaines de millions de gens qui dépendent en fait de l'agriculture pour vivre et qui ont construit un mode de vie autour d'une agriculture, une agriculture locale, une agriculture qui est censée, alors qui est loin d'être parfaite évidemment puisqu'il y a énormément de suicides d'agriculteurs. Enfin la situation est depuis longtemps, très très problématique pour les agriculteurs indiens. Je ne voudrais pas donner l'impression que là, ce que fait Modi, c'est la destruction d'un système parfait où tout allait bien. Non, les suicides d'agriculteurs indiens, c'est quelque chose, c'est des milliers, des dizaines de milliers, ce n'est pas des centaines de milliers de personnes qui se sont suicidées de manière abominable parce qu'ils n'avaient juste plus les moyens de vivre de leur agriculture. Donc il faut une réforme du système, mais est-ce que c'est celle-là ? Est-ce qu'il faut une réforme libérale, une réforme qui va faire le jeu des grandes formations privées, des grandes entreprises capitalistes, des grandes entreprises agricoles, des centrales d'achat, comme on le connaît en France ? Est-ce que la situation des agriculteurs en France, si on enlevait les subventions, elle serait tenable ? Elle n'est déjà pas aujourd'hui. Donc on voit bien ce que ça peut être. Et donc les agriculteurs, ils veulent des réformes, mais pas celles-là. Et ils disent finalement, comme ces réformes vont nous tuer, on va manifester jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout, on n'a plus rien à perdre. C'est ça, ou mourir, donc de toute façon, on va se battre. Et c'est exactement la situation qui est dans laquelle on est depuis novembre en Inde. Un mouvement qui ne désenfle pas, qui reste extrêmement mobilisé avec des millions de personnes qui sont dans la rue contre ces réformes. C'est important d'en parler quand même. Un plus grand mouvement social du monde, il n'y a pas que la France dans la vie, les amis. Un milliard d'Indiens, ça donne faim. Donc, les manifestations ont été l'un des défis les plus sérieux pour l'autorité du gouvernement Modi. Les agriculteurs représentent près de la moitié de la main-d'œuvre indienne. Près de la moitié des gens qui travaillent en Inde sont dans le monde de l'agriculture. C'est fou. Une déclaration de Twitter sur le contenu non publié par un pays a déclaré que les suspensions de comptes ou de contenus étaient courantes, arguant que de nombreux pays ont des lois qui peuvent s'appliquer aux tweets et aux contenus des comptes Twitter. Si nous recevons une demande correctement définie d'une entité autorisée, il peut être nécessaire de refuser l'accès à certains contenus dans un pays particulier de temps à autre. Donc Twitter, ils disent qu'on n'a fait qu'appliquer notre politique. La politique de Twitter était d'informer rapidement les titulaires des comptes lorsqu'ils reçoivent des demandes de rétention sauf interdiction légale de le faire. Mais Vinod Rosset, le directeur éditorial du magazine Caravan, dont le compte Twitter officiel comptait plus de 280 000 abonnés, a déclaré à Reuters que Caravan n'avait reçu aucune notification de Twitter. Cela s'apparente à de la censure. L'acte de Twitter fait suite à de multiples cas de sédition déposées contre les rédacteurs en chef de Caravan pour avoir couvert les manifestations des agriculteurs. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut voir en France aussi. L'État qui s'en prend à certains journalistes en disant que ce ne sont pas des bons journalistes qui ne font pas bien le travail, qu'ils sont des militants et qui ne sont pas vraiment de journalistes. On entend ça en France aussi. Je transpose. Évidemment, la situation est très différente. Mais on peut remarquer quand même les petits points communs entre un pays et un autre, entre un mouvement social et un autre. Donc voilà, pour ce petit point sur l'Inde qu'on avait promis depuis longtemps et je pense que je découperai ce passage dans une petite capsule pour la diffuser ce week-end sur la chaîne pour ceux qui ne regarderont pas la revue de presse de ce soir, la radio libre de ce soir. Vu que j'avais dit à plusieurs reprises que je reparlerai de l'Inde. Donc voilà, qu'est-ce que ça t'évoque, l'ours, ce mouvement ? Sous-titrage Société Radio-Canada